Il a fait ses premières scènes ici, au Bain-Douche. On vous parle aujourd'hui de l'artiste Bérechon Ziaco. Alors Ziaco, c'est d'abord une voix, une guitare, c'est aussi le partage, le voyage. Et puis Ziaco, aujourd'hui, c'est un homme heureux parce qu'après dix ans, enfin, il sort son premier album, c'est Universal quand même. On s'était donné rendez-vous au Bain-Douche, là où la scène Bérechon lui a donné ses premières parties de concert, comme celle d'Alain Leprest ou de Romain Didier. Petit-fils de musicien, Ziaco a toujours vécu dans un univers musical. Né en voyage, son premier album lui a demandé beaucoup de temps. Entre Swing Manouche et Air Latino, ce premier opus est une réussite. Tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. Toi qui m'as dans la peau, tu peux compter sur moi pour me tenir au chaud, coller tout contre toi. J'ai beaucoup attendu. Il arrive au bon moment, je crois. Parce qu'à travers ces dix ans, c'est les rencontres qui ont fait que l'album a vu certains titres naître. Et après, il fallait le temps de roder aussi l'histoire, trouver les musiciens. Donc, c'est le bon moment. Mais avant d'en arriver là, Ziaco a longtemps joué à l'extérieur. Dans la rue ou dans le métro, la plus grande scène au monde, la plus difficile aussi. La petite chieuse, elle, c'est mamie Gisèle, la reine des emmerdeuses. Oh, déjà, en maternelle, on l'appelait la petite chieuse. Je voulais voir vraiment comment ça se passait dans le métro. Ça m'a intrigué, en fait. Et je me suis aperçu que c'était une des plus belles scènes, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais c'était vraiment très dur, en tout cas, de jouer. Quand je suis parti, j'avais les doigts en sang, en fait. Pour te dire qu'il fallait gratter. Mais il y a eu des beaux échanges et un texte est né, en fait, sur ces rencontres encore. Je voudrais faire comme Corto, partir en bateau. Entre voyage et joie de vivre, entre partage et rencontre, l'album de Ziaco, c'est tout ça, à la fois. Un premier album est son image et une longue tournée qui s'annonce déjà. Et on commence avec une voix mezzo qui ne laisse pas indifférent. Rumba, soul, funk ou bolero. D'origine cubaine, on se laissera volontiers porter par le talent de Miami Moreno. Autre son classique, cette fois, avec le Quattro Ardeo. Quatre excellentes musiciennes qui interpréteront l'un des monuments de Jean-Sébastien Bach, écrit au départ pour le clavier. Les variations Goldberg. De la danse et une véritable performance. Sur scène, ils sont sept et ils doivent danser en étant immobilisés, par les pieds et alignés. Un spectacle de verte danse, la compagnie tchèque la plus créative du pays. Et on termine avec des clichés exceptionnels signés Jean-Pierre Leloir. Ce passionné de musique qui passait sa vie dans les grandes salles parisiennes a ainsi pu capter l'intimité de Ray Charles, John Coltrane, Billie Holiday ou Sarah Vaughan. Une très très belle réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada